c'est un homme et un président qui l'a fait beaucoup les choses personnelles pour moi qui m'a aidé beaucoup et aussi pour le club si on regarde qu'est ce qu'il a fait on n'a pas expecté ça c'était après les matchs les informations ils sont arrivés et voilà on va dire on était un petit peu choqué ça a eu un impact maintenant comment tu peux le mesurer c'est une histoire qui se finit avec un personnage important tout ça c'est dans l'homme c'est passé pas mesurable quoi tu vois ce que je veux te dire ça impacté sur c'est une belle histoire qui se termine en un comme ça de ne plus faire partie du d'abord du paysage lyonnais puis du paysage du football mais comme je lui ai dit il va certainement trouver d'autres challenges à relever et à mon avis je l'espère on n'a pas fini de le voir forcément il faut un peu de temps on n'efface pas un personnage comme ça on n'efface pas un président comme ça on n'efface pas l'histoire comme ça du jour à demain donc il faudra forcément un peu de temps mais après il sait que il a notre soutien on est avec lui et on aura à coeur demain de gagner aussi pour lui donc comme j'ai dit tout ce qu'il a fait d'où il a pris le club d'une manière générale lors il a emmené voilà ça on ne peut que lui lui dire merci et comme j'ai dit sur mes réseaux merci est trop faible pour le remercier parce que c'est vous vous rendez pas compte de la personne qu'il est il peut être décrié par moments mais humainement c'est un mec extraordinaire et et surtout ce qui fait il y en a beaucoup qui parle il y en a très peu qui agissent et lui il agit donc ça ça je pense que ça va manquer mais mais c'est comme ça c'est une page qui se tourne et on ne peut que lui lui rendre hommage et on fera tout demain pour nous